Nous sommes réunis ce matin pour inaugurer la rénovation de la synagogue Toledano de Meknes qui a été créée en 1930. Elle est la source de cette restauration et la décision de Sa Majesté le Roi en 2013. Dans ce cadre, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été faites. La première a été Slat Etedgi à Casablanca dans laquelle on a créé le musée juif du Mella de Casablanca qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi. Puis la synagogue Atia de Esawira qui abrite Dar D'Akira qui a été également inaugurée par Sa Majesté le Roi. Enfin, il y a à peu près au mois de juillet de l'année dernière la synagogue Asayag qui a abrité le musée Beit Yehouda à Tangier. Enfin, aujourd'hui, c'est le tour de Meknes avec la synagogue Meyer Toledano communément appelée Slater Bibaror très connu des juifs de Meknes qui va abriter le musée juif de Meknes. Voilà à peu près dans quel cadre cette opération a été faite. Et nous espérons, dans un délai, disons, raisonnable de moins de 12 mois inaugurer une autre synagogue à Meknes dont nous sommes en train de négocier avec les propriétaires. Le musée est un musée qui va traiter de la ville de Meknes et qui va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de M. Bougia qui est la personne la plus apte à le faire à Meknes et nous allons présenter des documents qui sont absolument de très grande valeur non seulement symboliques mais qui vont montrer avec les preuves à l'appui ce qu'a été la communauté juive comment elle a vécu, qui ils étaient et comment ils s'inséraient dans le tissu social de la ville de Meknes. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans, je pense, dans les six mois qui viennent pour que vous puissiez voir le musée en état de fonctionnement parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est qu'un aperçu des beautés que nous allons vous présenter. «Muhammad as-hi-shi, ya-hum, ho-zo! » «Amen! » «Amen! » «Amen! » «Amen! » «Amen! » «Amen! » «Amen!» «Amen! » «Amen! » «Amen! »